bonjour donc carpentier germain je suis maraîcher depuis le 1er janvier 2020 sur une surface de 2 hectares et demi en maraîchage bio avec une partie arboriculture et après en maraîchage chaussaire et planchon légumes tomates pommes de terre oignons aubergines poivrons concombres et aussi une partie arboriculture pommes poires abricots tout est vendu en direct au chalet et sinon il ya des revendeurs des épiceries fines dans le coin donc à maudeville à fraisville sur rouen restauration collective donc ces collèges lycées à barentin c'est issu de la ferme familiale c'est un positionnement intéressant qui est situé entre hiveteau et barentin avec une isole de chalandise énorme au nombre de partenaires et fournisseurs tout autour je travaille beaucoup avec les producteurs du coin comme le petit frévillé pour beurre crème yaourt et leur fournage la chip 76 le jus de pomme aussi de monsieur le merci et les champignons de marie jo du miel aussi de bouville et les truites de saint vendrick c'est un outil qui nous permet aussi de nous dégager du temps ça nécessite pas forcément une personne sur place et ça nous dégage du temps pour s'occuper des légumes il ya une tranche horaire assez vaste donc de 8 heures le matin jusqu'à 22h 23h le soir 7 jours sur 7 et les clients sont globalement assez satisfaits j'habite sûrement et c'est vrai qu'on est assez déçu de ce qu'on trouve dans les grandes surfaces donc voilà c'est l'occasion à la fois de faire une sortie de venir un petit peu voir les fermes et puis surtout de repartir avec des produits qui sont des produits du coin des bonnes choses on sait d'où ça vient et voilà une évolution en fonction du climat des saisons sur deux années on a vu quand même les deux extrêmes l'année dernière c'était très plus vieux cette année c'est plutôt très sec donc il faut savoir s'adapter avoir les moyens en conséquence de réagir comme l'irrigation ou à l'inverse plutôt essayer d'avoir des décultures sous abri en fonction aussi de la conjoncture actuelle du pouvoir d'achat et c'est pouvoir s'adapter en octobre je vais avoir un apprenti pendant trois ans qui va me donner quand même beaucoup d'air aussi d'autres projets ce serait toujours diversifié pouvoir subvenir à la demande surtout et d'être vraiment le plus autosuffisant j'essaye de développer des nouvelles de nouveaux produits comme les concombres apéro des petits concombres qui sortent de l'ordinaire qui se mange en snack à l'apéritif mais ça a bien plu ça reste à développer quand même ça reste à développer des petits concombres qui sortent de l'apéritif mais ça reste à développer des petits